On rentre dans le restaurant, c'est parti. Allez, un petit tour au bar. Eh bien merci Marc, merci Clémence pour ces mots d'introduction. Bonjour à toutes et à tous, on vous souhaite la bienvenue. Nous sommes à présent dans ce bar, le bar du restaurant. C'est à la fois un lieu de rencontre, souvent très convivial grâce à nos convives. Et avec Asma et Clément, c'est un lieu que nous apprécions beaucoup. Tiens d'ailleurs Asma, est-ce que tu pourrais te présenter à nos participants ? Bonjour, oui, bonjour tout le monde. Je m'appelle Asma Debi Alaoui. Je suis en stage en tant que chef de projet IC dans une startup qui s'appelle Elementals. Je suis heureuse aujourd'hui que je serai avec vous dans cet atelier. On va voir la suite. Alexandre, peux-tu nous présenter un peu toi pour ce que tu fais ? Eh bien, avec plaisir. Alors du coup, au quotidien, j'accompagne des entrepreneurs en tant que startup manager. Donc effectivement, tout le monde, Asma, l'univers des startups, je connais bien. Mais j'accompagne aussi des équipes, des équipes projets, des organisations en tant que coach agile. Et du coup, avec Asma, pendant toute la durée de cette rencontre, de cet atelier, on sera vos co-guides. Concrètement, ça va consister à vous accompagner pendant toutes les activités proposées avec une posture de facilitateur. Oui, exactement. En fait, Anne-Pas, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que tu fais et nous expliquer en fait comment tu as ton rôle de speech-northèse ? Bonsoir à tous. Donc, je suis Yanta Rambien-Arissolo. Donc, je suis en reconversion professionnelle pour devenir UX designer. Mais ce soir, je porterai la casquette de sketchnoteuse. Donc, je retranspirerai sous forme de sketchnote vos échanges avec les experts sur le sujet, ce dont nous allons parler ce soir. Et donc, c'est avec un grand plaisir que je réciterai vos échanges. Voilà, pour moi. Merci beaucoup, Antin. Alors aujourd'hui, ce qu'on va vous proposer, c'est une sorte de visite d'idée dans ce restaurant qui est Stay Amazing. On ira au bar, en terrasse notamment, pour découvrir les entrées. On poursuivra avec une salle où vous allez mettre les pieds aussi dans le plat. Et puis, la table des desserts. Et on reviendra au bar pour un moment de convivialité. Jean-Christophe, Jean-Pascal ? Moi, j'ai triché, c'est moi qui ai mis le post-it. Ça m'intéressait de savoir, un guide Scrum, après une longue existence de Scrum quand même, qu'est-ce qui avait évolué sur la définition de la valeur dans ce guide ? C'est une des questions qui m'est venue à l'esprit en entamant la lecture. Merci pour cette question, Jean-Pascal. Ah, mais comment est-ce ? Alors, qui souhaite ouvrir le sujet ? On peut compléter, c'est quoi la valeur du livre, aujourd'hui ? Il y a une petite citation de je-sais-plus-qui, qui dit que la valeur, c'est ce que j'obtiens et le prix, c'est ce que je paye. Donc, il y a que la valeur, c'est ce qui est important pour moi. J'accorde de la valeur à quelque chose, c'est-à-dire que je lui accorde de l'importance. Par rapport à un produit, c'est sur ce produit, que ce soit une cylindrique, ou un rasoir à main, ou une voiture, ou un produit informatique, c'est ce qu'il y a d'important dans ce produit. Je vais à la FNAC pour m'acheter un appareil photo, j'hésite entre les 50 modèles proposés. Je vais regarder sur l'analyse de la FNAC, sur les caractéristiques du produit, et je vais apporter plus ou moins d'importance, de valeur à différentes caractéristiques des solutions qu'on me propose. Ça, ça va être la valeur du produit, et puis en regard, il y a aussi la valeur des équipes elles-mêmes, valeur intrinsèque. Quand on rachète une entreprise, on rachète aussi ses équipes, on rachète un savoir-faire. Donc, c'est aussi une autre forme de valeur. Il y a plusieurs types de valeurs, effectivement. Il y a la valeur que ça va apporter à vos utilisateurs, la valeur que ça va apporter à l'entreprise, la valeur que ça va apporter à votre équipe. C'est important de peut-être totalement focaliser sur la valeur que ça apporte à votre utilisateur. Bien évidemment, c'est l'acteur principal, l'utilisateur. Néanmoins, on n'est pas des philanthropes. Il faut aussi que ça apporte de la valeur à l'entreprise. Il faut aussi que ça apporte de la valeur à l'équipe. C'est important. Et comme disait Olivier, la valeur, oui, la valeur, ça peut apporter quelque chose. Ça peut apporter de la valeur à un utilisateur comme ça peut ne pas apporter de la valeur à un autre utilisateur. Nous, vraiment, l'idée au début de pouvoir travailler vraiment sur une vision, sur une problématique, à qui on s'adresse et à qui on va livrer cette valeur. À qui le produit est-il fait pour créer de la valeur ? Si on a un auditoire beaucoup trop large, la valeur, vous allez en dire. Merci à vous deux pour ces éclairages. Jean-Pascal, toi qui avais déposé la question, est-ce que ça t'aide ? Bien sûr. Moi, j'attendais de la valeur de cette question-là, justement, un éclairage, je dirais, et l'échange, le fait qu'il y ait des interactions entre des individus. C'est une des valeurs déjà importantes pour moi, et c'est bien que ce livre existe, la valeur de ce livre au-delà du produit, elle est dans les échanges que l'on a eus, l'invitation de marque, et la participation, on dirait, de chacun. Et ça reflète aussi les discussions que vous avez pu mener. Merci beaucoup. Et si, on passait à la question suivante, Asma. Oui, ah ben, quelles questions on peut prendre ? Parce qu'il y en a plusieurs. Bien, a priori, il y en a une qui est passée dans le doing. Pourquoi est-ce si compliqué de changer de mindset ? Je voudrais quand même entendre les expériences d'une ou deux personnes qui ont peut-être rencontré des réticences, des résistances face à des managers ou des développeurs ou des chefs de projet qui trouvaient compliqué, voire qui opposaient une forte réticence pour changer de mindset. C'est quoi les éléments forts qui reviennent à chaque fois ? Ce que j'ai déjà vu, moi, c'est, au niveau de certains managers, c'était simplement la peur du changement parce qu'ils ne savaient pas où se situer dans ce nouveau monde. Et donc, forcément, ils étaient loin d'être moteurs parce qu'ils ne voulaient pas changer. Ils ne savaient pas, ils ne comprenaient pas ce qu'on allait leur demander. Une question de sens, effectivement. Aurélien, j'ai eu la même problématique dans le sens, notamment avec des chefs de projet, où est-ce que ça a été difficile pour eux de lâcher prise ? Et d'ailleurs, ça l'a encore aujourd'hui, je ne suis plus avec eux, mais difficile pour eux de lâcher leur poste de chef de projet parce qu'ils perdent le contrôle, ils perdent beaucoup de choses et ils ont peur de perdre leur job, tout simplement. Donc, c'est vrai que ça fait partie des choses compliquées. Pour partager ma petite expérience, moi, ce que j'ai vu chez les managers, c'est que, sachant que j'avais travaillé dans une USM auparavant, c'est qu'ils avaient peur de ne pas pouvoir faire tout le scope dans le budget qu'on leur a donné. Et chez les développeurs, ce que j'avais vu, c'est qu'ils ne voulaient pas déjà rencontrer les utilisateurs finaux et ils ne voulaient pas, comment dire, ce que j'appellerais faire et défaire qu'ils ont fait. Il y a Céline qui lève la main. Moi, ça rejoint un petit peu ce que disait Aurélien. Et puis, ce que j'ai été confrontée, c'est plus peut-être la confusion au niveau des rôles agiles, puis des rôles métiers que les gens avaient avant ce début de transformation. Et il y a eu un sentiment de perte de pouvoir, de se sentir, toi, ton rôle agile, tu es maintenant Scrum Master, toi, tu es PO. Il y avait conflits entre personnes en disant, le contact avec le client, maintenant, c'est le PO, alors que moi, dans mon rôle métier, c'était moi qui l'avais. Et donc, il y a eu des conflits interpersonnels vis-à-vis des rôles métiers et puis des rôles agiles que maintenant on leur demandait. Et ça, c'est très difficile à faire. J'aimerais ajouter quelque chose. Je suis un peu gêné par la formulation elle-même parce que je pense qu'on ne change pas consciemment ou délibérément de l'état d'esprit. Je ne peux pas me dire, tiens, il y a, j'étais con, à partir de demain, je deviens intelligent, quoi. Non, c'est certain. Voilà, on ne peut pas dire, tiens, je ne croyais pas à l'agilité hier et aujourd'hui, enfin, demain, je vais décider d'y croire. On peut le faire évoluer ? Je ne sais pas si... Enfin, moi, quand j'ai découvert l'agilité, en s'appliquant à soi-même, on découvre une nouvelle façon de penser et on y adhère immédiatement ou il vaut du temps. Mais en tout cas, le changement, il se fait par adhésion, quoi, à quelque chose que l'on découvre et auquel on a envie de croire. C'est plutôt dans ce sens-là. Si, effectivement, on ne voit pas vers quoi on nous amène, forcément, on n'a aucune raison de changer ou d'évoluer, quoi. Mais je pense que notre état d'esprit, il évolue quotidiennement au fil de nos rencontres, de nos discussions, de nos lectures, de nos expériences. Ce n'est pas... Hier, j'étais en mode traditionnel et demain, je change de mindset, je twiste et je deviens agiliste. C'est ça, mais quand tu es dans une transformation et dans des systèmes où tu as vraiment un rôle métier bien ancré avec des choses bien ancrées et que tu arrives et que tu amènes cette transformation, on a été confronté à vraiment beaucoup, beaucoup de réticences. s'il y a eu un travail qui n'avait pas suffisant ou pas... Mais les gens se sont sentis imposés dans ces nouveaux rôles et en plus en conflit avec le rôle métier qui les définissait jusqu'à présent. Romain, comment c'est pour toi ? Pardon ? Ah oui, moi je voulais juste te continuer par rapport à... C'est que ce que je comprends aussi, c'est que souvent, c'est ce que je disais à ma table, c'est que c'est mal compris ce qu'est Scrum et pourquoi on fait ça. Et souvent, si on veut amener les gens à évoluer, c'est bien aussi de leur expliquer le pourquoi et pas juste leur mettre des événements en mode « Tiens, tu as une daily aujourd'hui » sans qu'on comprenne la portée, pour qu'on vient là, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qu'on doit essayer d'amener. Et souvent, dans les mandats que j'ai pu avoir, pour ne pas dire tout le temps, les Scrum Masters avant moi faisaient juste leur rencontre en mode zombie Scrum. Voilà, on a une rétro, on discute, ça va bien, tout va bien, on continue. Alors que le pourquoi, quel est l'intérêt de faire chacune de ces rencontres, qu'est-ce que ça apporte, de la transparence, ça nous permet de nous inspecter, d'adapter. Tout ça, on passe à travers et on oublie tout simplement. Donc ça n'aide pas justement à amener une évolution dans le mindset. On ne changera pas en une seule fois, mais pour faire évoluer le mindset, c'est important de comprendre pourquoi. Le sens est ultra important. C'est vrai que pour résumer, c'est vraiment principalement une question de sens. Je ne sais pas pour vous, mais quand vous accompagnez une transformation agile, quand vous accompagnez une organisation à bouger, posez-leur la première question. Pourquoi est-ce que vous voulez de l'agile ? Vous allez voir que bien souvent, c'est on ne sait pas, c'est pour faire comme les autres, c'est la mode, c'est ça. Non, non, pourquoi ? Vous voulez faire de la qualité, vous voulez livrer plus vite, vous voulez livrer mieux, vous voulez être focus plus sur les utilisateurs. Pourquoi ? Vous voulez faire de l'agilité, au-delà de Scrum ou quoi. Et souvent, vous allez voir que le sens... Donc comment voulez-vous que déjà à la tête d'une organisation, s'il n'y a pas de sens, que ça redescende justement à tous les échelons ? Jean-Christophe, merci pour cette magnifique transition. On va passer à la question suivante, et tu évoquais la tête de l'organisation. On prend cette question-là. L'agilité n'a pas d'état final, cela fait donc peur aux dirigeants qui se lancent dans une bascule agile de leur entreprise. Des recettes pour apaiser cette plante ? La stratégie du petit pas, comme le propose Gunther, il va essayer de mettre en place déjà une équipe Scrum qui va être un peu en mode bulle dans les conditions entre guillemets idéales, avec ce fait un risque limité à cette équipe. Si ça foire, ce n'est pas grave. Donc de manière générale, pour débrancher les craintes, une stratégie efficace est de faire des tests qui sont avec un niveau de risque acceptable. Et leur faire découvrir l'Inspect and Adapt sur une équipe, justement. C'est intéressant. Après, on dit que l'agilité n'a pas d'état final. En même temps, quand on reprend le premier chapitre du livre de Gunther sur le nouveau paradigme, est-ce que le taylorisme, lui, a un état final ? Ça n'a jamais dérangé personne jusqu'à présent. À un moment, c'est juste une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de faire. D'abord d'être avant de faire, c'est d'abord une nouvelle culture. Donc effectivement, transiter vers une nouvelle culture, ça fait toujours peur. Et c'est tout à fait normal. Il ne faut pas le voir comme une fin en soi, l'agilité, c'est vraiment une culture, une nouvelle culture qui vient justement remplacer toute l'ancienne culture industrielle, je crois, si je me rappelle, le disait Gunther dans son livre. C'est ça. Après, oui, comme dit Olivier, il faut y aller pas à pas, inspecter, adapter, montrer que ça fonctionne, si ça marche, aller un petit peu plus loin, d'autres équipes et ainsi de suite. Et puis, ne pas s'arrêter qu'à l'IT, aller aussi accompagner les métiers, aller accompagner les différentes strates de l'entreprise, les différents métiers. Et c'est important que ce ne soit pas qu'un seul domaine qui soit dedans. Bien souvent, c'est plus facile avec l'IT puisqu'on présente des choses beaucoup plus vite, des livrables beaucoup plus rapides. Je suis d'accord. Côté business, souvent, ils te disent, pardon. Vas-y. Oui, côté plus organisationnel, ils vont dire, tout ce que vous me dites là, ça s'applique au TI, mais ça ne s'applique pas à nous. Et ça, c'est un travail pareil de tous les jours, d'essayer de montrer que c'est pas que tu es. Je suis assez d'accord quand vous dites d'y aller pas à pas, de commencer par une équipe, d'y aller petit à petit. Mais ce que j'ai l'impression de voir, c'est aussi que c'est une solution un peu de facilité pour l'entreprise. Et ce que je constate, c'est que l'entreprise ne va pas chercher à aller au-delà que de faire travailler en général en Scrum leurs équipes. elles vont jamais chercher à engager un changement de culture profond. Et c'est d'autant plus vrai avec Safe, où c'est une autre solution pour moi de facilité de l'entreprise, c'est de se dire, on peut prendre un bon gros framework qui va tout faire pour nous, sans chercher chercher à répondre à leurs problèmes profonds. C'est ça. C'est ce que j'allais dire en plus, j'allais dire, bien souvent, ce genre d'organisation pour aller plus vite, vont prendre un gros framework dont on ne citera pas le nom, qui pensent que c'est du clé en main, il y a juste à dérouler et on est agile au bout d'un mois, deux mois. Les boîtes de consultants vous vendent X consultants derrière pour appliquer ça, pour dérouler ça. et on se rend compte plusieurs années après que c'est un peu de la poudre aux yeux. Il y a un truc qui me fait sourire quand j'entends souvent les managers dire, non, mais l'agilité, c'est pour les équipes, ce n'est pas pour nous. Il y a aussi une prise de conscience à avoir au niveau de la gestion ou de la haute gestion, de se dire, l'agilité, ce n'est pas que pour les équipes, ce n'est pas que du livrable. Effectivement, ils vont livrer de la valeur, etc. Mais ils font partie d'un ensemble, ils font partie d'un tout, ils font partie de quelque chose de systémique et ça passe par vous. C'est une culture justement à mettre en place, la culture du droit à l'erreur, la culture du soutien, la collaboration, etc. Et ça va aussi passer par vous. Donc, commencez à faire des petits pas avec eux, les accompagner. Puis, ça va commencer à prendre forme un petit peu partout dans l'organisation. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez évoqué le fait de faire ces équipementations genre en introduisant un framework, peu importe son nom. et ça veut dire qu'à nouveau, le focus, il est sur les processus. Les processus, ces outils, je pense que ça nous rappelle à tous quelque chose. On espère transformer l'organisation, enfin, en tout cas, la faire évoluer massivement seulement en changeant ces processus ou ces outils. Et donc, en négligeant d'autres piliers super importants pour nous. on n'a pas préparé le terrain en fait. C'est-à-dire que dans les expérimentations qu'on peut faire sur une équipe, on espère peut-être voir si effectivement un outil marche ou donne des résultats, mais aussi si effectivement on arrive à avoir une stratégie différente, un mode de raisonnement différent et si ça fait sens pour nous. Est-ce que effectivement ce qu'on fait c'est si complexe que ça ? Est-ce que ça justifie ou pas qu'on utilise l'empirisme ? Faisons l'expérience. Et là, on n'est même pas sur le choix d'un framework. On va ouvrir la discussion sur une dernière question. Est-ce que ça vous aide ? Pardon ? Est-ce que justement les réponses qui ont été apportées et ces différents regards vous aident à mieux comprendre ça donne des éléments intéressants de réponses et de réflexions ? Ça ouvre. Après, ce qui est peut-être un peu frustrant, c'est quand on n'a pas la conversation avec celui qui a posé la question. On se fait une interprétation de la question et du contexte et de notre propre expérience au-delà de la situation particulière de celui qui a posé la question. Effectivement, Jean-Pascal, on va prendre une dernière question et on va inviter la personne qui l'a posée à présenter la question. Merci, Jean-Pascal. Ça tombe sur moi, c'est parfait. La question est toute simple. Pourquoi safe quand on est ? C'est quelque chose qui me gêne assez au quotidien. Je travaille dans beaucoup de sociétés que j'ai pu croiser à plus haut niveau. On met en place du safe à tout va. J'ai des petites idées dans la tête mais je voulais voir un petit peu ce que vous en pensez tout simplement. Ça ne peut être que des suppositions parce que je ne suis pas dans la tête des gens qui décident de faire du safe. Mais pourquoi safe ? Alors, des éléments de réponse comme ça un peu parce qu'en fait c'est extrêmement bien vendu. Le marketing est extrêmement efficace. J'en profite. Quand je regarde par exemple sur LinkedIn, je vois des gens qui ont participé notamment à l'écriture de Git Scrum être aussi du côté de safe. Je n'ai plus son nom exact en tête. Youvet, Yeret, c'est ça ? Je ne me souviens pas de Anne. Oui. Qui est membre de l'équipe chez safe. Ça m'interroge sur est-ce qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas dans safe ou plus largement dans l'agilité ou est-ce que c'est purement marketing ? Il y a quelque chose qui est comparable avec Scrum, c'est que ce sont des outils. Donc, comme tous les outils, ils peuvent être utilisés correctement ou de travers. Est-ce qu'il faut mieux prendre un marteau ou une clé anglaise ? Ça dépend ce qu'on veut en faire. Mais voilà. Donc, fondamentalement, l'outil, je ne dirais pas qu'il est mauvais, je dirais qu'il est dangereux. Je n'ai pas l'habitude de dire je ne donne pas une tronçonneuse à un enfant de 5 ans. Maintenant, je te laisse décider si tu penses que safe est une tronçonneuse ou pas. Je suis convaincu que c'est possible de faire du safe correctement. Bon, malheureusement, je n'ai jamais eu l'occasion d'en voir. C'est vrai que safe est plutôt rassurant, il porte bien son nom, il est rassurant. On parlait tout à l'heure du rendement de mindset, ça rassure plus de faire de l'agile que d'évoluer dans son mindset et d'être agile. Safe arrive avec effectivement une grosse boîte à outils verrouillée et vous promet justement qu'on a la réponse à toutes vos questions, on a la réponse à toutes les situations. Dans safe, il y a juste à suivre, vous avez des SPC qui sont là, des SA, des machins, des consultants, tout un tas de consultants qui vont être avec vous et ça rassure. Ça rassure les gens qui ont besoin de contrôle, ça rassure les gens qui ont besoin d'avoir des indicateurs entre les mains. Vous avez qu'à Oversafe, vous voyez que il n'y a pas de place à l'adaptation, enfin à l'inspection et l'adaptation des BI il y a trois mois, excusez-moi, souvent vous arrivez dans le début de sprint, de toute façon les features sont déjà créés, on a déjà les stories donc on déduit un objectif de sprint depuis des items, moi ça me dérange beaucoup. En tant qu'agiliste c'est très dérangeant, comme dit Olivier, après il y a peut-être moyen de pouvoir l'appliquer un peu mieux, en tout cas ça rassure beaucoup, beaucoup la gestion qui a vraiment une visibilité sur des indicateurs, de la vélocité et puis d'autres cochonneries aussi mal utilisées. Voilà pourquoi Oversafe aujourd'hui, de mon point de vue, et puis c'est aussi une grosse machine marketing, je rejoins Olivier. José, Juste en quelques secondes, moi j'ai l'impression aussi qu'avec ces moult rôles qui existent dans ce framework, ça permet à des entreprises assez conséquentes de faire un mouvement sans remettre en cause son organisation qui est parfois quelque chose d'extrêmement complexe sur lesquels les dirigeants ne veulent pas se frotter et donc on change juste des titres mais finalement on masque toute une, enfin en fait c'est une fausse réorganisation, c'est une fausse transformation, c'est une fausse évolution puisqu'on a juste changé des titres et essayé de faire évoluer les gens vers d'autres rôles mais effectivement on ne change pas la culture donc souvent ça ne marche pas. Merci beaucoup pour vos différents regards. Je remercie Clamence. Avec plaisir, c'était vraiment une très belle session. C'était une belle session. Donc la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on fait? Allez, on revient. On revient? On va créer un nouveau événement pour la prochaine partie qui sera Scrum pour les premières cinq sous-chapitres. 2.1 à 2.5. Merci pour votre visite. Merci à tous. Excellente semaine. On compte sur vous. Prenez soin de vous d'ici là. On espère de vous revoir à bientôt. Merci beaucoup. Belle soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada À bientôt. Merci à tous. Merci tout le monde. Merci.